Quelques défis auxquels est confronté le parent d'élèves immigrant. Donc, j'aurais pu dire, mais je fais un raccourci et j'en viens aux parents d'élèves. Ensuite, le parent d'élèves immigrant vit un niveau de stress d'acculturation. Et ce niveau de stress d'acculturation peut avoir un impact sur l'exercice de la parentalité de manière générale, mais aussi peut avoir un impact sur l'accompagnement du projet scolaire de l'enfant. Alors, quelques éléments qui illustrent les contre-coups de ce stress d'acculturation, c'est la problématique de la déqualification professionnelle. Donc, vivent la plupart des immigrants qui arrivent. Parce que n'oubliez pas que nous sommes une société, l'immigration est choisie. Et la plupart des immigrants qui arrivent ici relèvent de la catégorie de l'immigration économique. Je n'aime pas ce jargon d'immigration économique, mais ça veut dire des immigrants qui ont le potentiel, qui ont les atouts, qui ont le profil pour participer rapidement et pleinement à l'économie du pays. Donc, parce qu'ils sont choisis sur dossier. Et pourtant, la déqualification professionnelle, on l'a documentée de long en large, parfois pour ne pas être biaisé parce qu'on va dire que ce sont les chercheurs qui le pensent. Moi, je vais aller chercher juste des documents, des rapports sur le site du MIDI, donc le ministère de l'immigration et de la diversité, où on a documenté que la déqualification professionnelle n'est pas une vue de l'esprit. Donc, c'est une réalité. Si vous allez, par exemple, sur le site de l'ONF, il y a une série de documentaires intitulés « La tête de l'emploi ». Et vraiment, il y a vraiment des documentaires très édifiants sur la déqualification professionnelle. Et c'est extrêmement dur parce que les familles qui vivent cette déqualification professionnelle, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à trouver des emplois à la hauteur de leur qualification, non seulement ne peuvent pas, parfois sont au chômage tout simplement, donc ne peuvent pas nourrir leur famille, mais en même temps aussi, il y a un problème de disqualification sociale et identitaire. Ce n'est pas juste une question de sous. Évidemment, il y a la question de revenu, mais la question dépasse la question de revenu. Et par exemple, une chercheure comme Cécile Rousseau, qui travaille en psychiatrie interculturelle, ces chercheurs-là vont vous dire qu'un motif de consultation de beaucoup d'immigrants, et surtout des hommes, c'est la déqualification professionnelle. Parce qu'il y a quelque chose de très difficile, donc le fait de ne pas pouvoir s'accomplir alors qu'on a le profil, alors qu'on a les outils. Les barrières systémiques aussi, qui, disons-le, touchent plus certains immigrants que d'autres. Et là, il faut oser le dire, ce qu'on appelle les minorités visibles. Pourquoi visibles ? Parce que le raccourci pour activer des mécanismes de discrimination sont beaucoup plus faciles. Et quand je dis visibilité, c'est par rapport à la couleur de la peau, mais pas que. Ça peut être par rapport à l'accent. Ça peut être aussi par rapport à d'autres caractéristiques socioculturelles qu'on va mobiliser, donc pour discriminer quelqu'un. Alors, barrière systémique, je sais que c'est un mot qu'on n'aime plus. On nous interdit de parler de systémique, mais ça existe. En tout cas, je ne vais pas ouvrir la fenêtre sur ce débat-là. Mais les barrières systémiques existent et ça a été documenté. C'est important. Voilà. Donc, tout ça, ça a un impact sur l'élève. Ce n'est pas juste un impact sur le parent, c'est un impact sur le parent d'élève. Vous imaginez, être élève, c'est tenir dans la durée, quel que soit le pays. Vous rentrez dans le processus scolaire, on vous dit, ah, tenez bon, bientôt vous serez en sixième année. Vous êtes en sixième année, on vous dit, tenez bon, bientôt vous allez être en secondaire 5. En secondaire 5, on vous dit, bientôt le cégep, bien. Alors, être élève, c'est se projeter continuellement. Alors, être parent d'élève, c'est soutenir cette projection. Mais vous imaginez quand le parent est dans une dynamique de souffrance, parce qu'il ne peut plus jouer son rôle de parent. Et entre parenthèses, ça ne touche pas que les parents immigrés. En contexte de précarité, avec des parents non-immigrants aussi, ils vivent cette situation-là. Alors, c'est difficile d'aider à cette projection. Parce qu'on manque de confiance et on n'y croit pas. Dans la série de documentaires sur la tête de l'emploi, il y a une série, il y a un documentaire qui s'appelle une femme de tête qui met en scène une immigrante d'origine maghrébine qui disait, mais oui, malgré mes diplômes, à chaque fois que ma fille me dit, maman, est-ce que tu as dû trouver du travail aujourd'hui, je lui dis non. Mais j'ai l'impression qu'en lui disant non, il y a un jugement aussi. Nos enfants finissent par croire qu'on est des bons en rien, parce qu'on ne peut pas s'accomplir. Et ils sont très jeunes. Alors, cette disqualification aussi joue à ce niveau-là. Alors, c'est important et c'est réel. Maintenant, au-delà de la situation du parent, il y a aussi des malentendus autour de l'expérience socio-scolaire de l'enfant. Des malentendus entre le parent d'élève et l'école. Et je suis sûre que, comme intervenant communautaire, ces malentendus vous reviennent souvent sur la table. Parce que les parents ne trouvent pas les conditions optimales à l'école pour en parler. Ils viennent vous en parler, vous, pour que vous les aidiez à décoder ces malentendus. Je voulais juste ajouter quelque chose. Oui, oui. On dit ça souvent à l'école du samedi. En fait, lorsque le parent est disqualifié par la société d'accueil, il est disqualifié par son enfant aussi. Mais oui, mais oui. Pas juste à la maison, mais devant nous, il n'a pas pensé, il n'est pas capable de l'aider. Alors, il est disqualifié souvent. Alors, donc, n'en rajoutons pas. Déjà, il y a un contexte. C'est comme un milieu défavorisé. Je dis, le parent, son enfant le regarde, il dit, pourquoi il ne peut pas m'acheter le dernier sac? À la mode, comme tout le monde. Pourquoi je ne peux pas avoir la barrette qui est à la mode pour attacher mes cheveux? Pourquoi je ne peux pas? Donc, il y a déjà, les conditions sont difficiles. Il est questionné dans le regard de ses enfants. Je dis, n'en rajoutons pas dans la disqualification. Essayons d'adoucir le plus possible ce qu'on peut faire. Donc, en évitant le parent, en l'accompagnant, à être empathique aussi vis-à-vis de cette situation-là, c'est important. Et je suis sûre que, en tout cas, dans le milieu communautaire, je travaille avec le milieu communautaire depuis une vingtaine d'années. Et on me le dit, les parents me disent, mais je ne peux pas le dire à l'école, alors je le dis ailleurs. Donc, pour qu'on sache. Alors, les postulats de socialisation des enfants, n'oublions pas que l'élève est un enfant. Et moi, je dis aux enseignants, avant d'être notre élève, il est l'enfant d'une famille. Donc, il y a une légitimité première. Qu'on le veuille ou non, il faut apprendre à négocier. Parce que l'enfant est l'enfant de sa famille. Et par définition, un enfant est socialisé. Un parent ne peut pas élever son enfant de manière désincarnée de ce qu'il est. Moi, j'élève mes fils, je les ai élevés par rapport à ce que je suis, par rapport à mes valeurs, par rapport à ma vision du monde. Évidemment, je leur souhaite d'être en dissidence de temps en temps avec moi pour pouvoir se construire comme adulte à part entière. Mais un parent est profondément subjectif et on ne peut pas élever son enfant de manière désincarnée. Par contre, notre société a donné un mandat de socialisation à l'école. Moi, je le dis aux parents aussi, il faut que vous acceptiez de partager cet espace de socialisation avec l'école. Parce que la société leur a donné un mandat de socialisation. L'école ne fait pas qu'instruire. L'école socialise à quoi ? Mais à des valeurs consensuelles. Comme société, nous disons à notre école, voilà un ensemble. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais il y a un ensemble de valeurs consensuelles qui nous représentent à un moment donné de notre parcours, en 2018, en 2015, en 2019 ou en 1910. Et nous comptons sur vous pour qu'à côté de l'apprentissage, des mathématiques, du français, de la géographie et de toutes les disciplines, qu'on puisse sensibiliser et socialiser nos jeunes à ces valeurs consensuelles. C'est rare que les valeurs de la famille chevauchent à 100% les valeurs de l'école, que la famille soit immigrante ou non. Alors, il faut apprendre à négocier, mais il faut négocier avec du respect. On ne peut pas négocier avec le parent les postulats de socialisation, les irritants, les conflits de valeurs, comme si on avait une préséance sur le parent. Et même dans des occasions où on doit sauver un enfant de sa famille, parce que ça arrive aussi. Avec mes collègues, je le dis, parfois, bon, les parents ne sont pas parfaits. Les parents, c'est qui ? Les parents, c'est nous. Et nous ne sommes pas parfaits. Donc, collectivement, parfois, on a besoin parfois de questionner une famille pour le bien de l'enfant. Mais il faut le faire tout le temps avec cette idée que la légitimité première appartient à la famille. Et on a tendance à faire ce déni plus rapidement quand la famille est minoritaire ou quand la famille est immigrante. Je me rappelle cette maman africaine, je lui disais, « Mais quelle image te vient à l'esprit dans tes irritants avec l'école ? » Je dis, « Madame Canuté, j'ai l'impression que quand je viens, c'est comme si l'école ouvrait une porte, prenait mon enfant et refermait la porte rapidement. » Alors, c'est des images fortes et il faut travailler sur ça. Les sphères de responsabilité de l'école et de la famille. C'est vrai que chaque école est l'école d'une société. Il y a l'école française, l'école marocaine, il y a l'école québécoise. Une école est une institution très ancrée. Et c'est vrai que d'un pays à l'autre, les sphères de responsabilité de l'école et de la famille ne se chevauchent pas, ne se déclinent pas de la même façon. Moi, quand j'étais toute petite, ma grand-mère m'amenait à l'école et me donnait au directeur, « Fais ce que tu veux avec toi. » Il y a une délégation totale. Ce n'est plus le temps, ce n'est plus comme ça. Et j'imagine que même dans mon pays d'origine, ce n'est plus comme ça maintenant. Parce que dans chaque pays aussi, il y a une dynamique qui fait que les choses bougent. Mais il y a beaucoup d'irritants au début sur « Qu'est-ce qui ressort de ma responsabilité ? » « Qu'est-ce qui ressort de la responsabilité de l'école ? » Il faut s'en parler juste avec du respect. La conception du curriculum, bon, ça je ne vais pas trop développer ça, mais même la forme scolaire, la manière d'enseigner les choses, ce n'est pas la même manière d'une école à l'autre. Parfois, il y a un problème générationnel, mais parfois aussi, il y a des façons de faire qui sont différentes d'une école à l'autre. Il y a un film que je regarde, que je fais regarder à mes étudiants au bac, ça s'appelle « L'école des nouveaux arrivants ». C'est une série documentaire de Télé-Québec avec Madame Lamarche, j'oublie son nom, avec Claire Lamarche, et vraiment une enseignante extraordinaire qui reçoit des élèves réfugiés à Sherbrooke, donc l'école des nouveaux arrivants, c'est sur le site. Et c'est important, et on voit que les élèves qui viennent d'arriver, on se dit, ils ont quitté une école au Pakistan, ils trouvent une école au Québec, mais on sent que la forme scolaire est différente d'une école à l'autre. Et il faut initier, il faut accompagner les élèves à s'approprier la forme scolaire de l'école québécoise, mais les parents aussi, il faut les accompagner. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, en début de conférence, que j'avais beaucoup d'atouts, et parmi ces atouts, un de ces atouts en arrivant, c'est que j'étais enseignante, donc je connais un peu le système scolaire. Mais n'empêche, quand je suis arrivée ici, j'étais déstabilisée par la forme scolaire. Je me rappelle mon plus vieux au secondaire. Il me parlait de jour 9, de jour 8. Je me dis, il y a Anguille-sur-Roche. Il me cache quelque chose. Parce que moi, ma mère, pendant toute l'année scolaire, ma mère savait que chaque lundi, j'avais mathématiques, chaque mercredi, donc c'est des semaines normales. Mais semaine 8, je ne le croyais pas. Je suis allée à l'école, parce que je me dis, il me cache quelque chose. Donc, même en étant enseignante, j'ai vu qu'il fallait que je m'adapte à la forme scolaire, les tests de classement. Ça reste aussi... Les parents vivent avec une frustration, et ça prend des années à défaire, cette frustration-là, quand on ne leur explique pas, avec beaucoup de transparence, le but de ces tests et l'objectivité de ces tests. À tort et à raison. Parfois, on a raison, par exemple, de faire des tests et de déclasser l'enfant, mais parfois aussi, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que ces tests sont faits à tort, parce qu'on n'a pas pris le temps de comprendre aussi. Et je vous avoue que les raisons pour lesquelles j'ai travaillé sur l'immigration ont quelque chose à voir avec les tests que mes enfants ont vécus à leur arrivée. Et on l'a pris très mal, vu le capital humain qu'on avait. On nous a convoqués, pour nous, le plus petit était en deuxième année au Sénégal, donc on se dit, en arrivant, il va aller en troisième année. Le plus grand était en quatrième année, donc on se dit qu'en arrivant, il va aller en cinquième année. Alors, on arrive, et puis, trois semaines après leur arrivée à l'école, on nous convoque, et on nous dit, « L'orthopédagogue a testé vos enfants, voici le résultat. » Alors, je regarde, et puis on nous dit, « Ils vont redoubler. » Mais je dis au directeur, « Est-ce que vous pouvez nous donner du temps pour qu'on regarde tout ça ? » Parce que j'ai l'impression qu'ils sont déstabilisés par quelque chose. Il n'y a aucune raison pour qu'ils soient excellents au Sénégal, et tout d'un coup, ils doivent redoubler. Et moi, j'ai dit au directeur, « Je suis une enseignante, et je ne tiens pas à ce que mes enfants passent en classe supérieure s'ils ne peuvent pas le faire. » Parce que je n'y tiens pas, parce que je sais que je ne leur rends pas service. Mais j'ai besoin juste d'y voir clair. Et c'est une école, vraiment, qui est restée dans notre vie. Parce qu'on nous a écoutés. Le directeur dit, « OK. » Et évidemment, arrivé au mois de décembre, on a décidé que le plus grand allait continuer, en cinquième année, mais que le plus petit, pour des raisons parfois obscures aussi, allait redoubler. Mais moi, je le trouvais trop petit. Et je me disais qu'il était plus jeune par rapport à son groupe d'âge. Mon mari n'était pas d'accord. Mais moi, je dis, « OK. » Il ne perd rien. Il peut redoubler. Au lieu d'aller en troisième année, il va en deuxième année. Mais je sentais qu'il y avait un passif qui était là. Et que jusqu'à maintenant, ça fait 27 ans, quand nous revenons à cette expérience, mon mari en parle toujours comme l'année où on l'a fait redoubler. Évidemment, moi, j'ai un biais pro-école. Donc, je ne le vois pas nécessairement de la même manière. Alors, le plus petit, il a fait la deuxième année au lieu de faire la troisième année. Ensuite, l'année suivante, il est monté en troisième année. Et quand je regarde les photos de classe, il y a une photo qui manque, c'est la quatrième année. Je l'ai passé à mes étudiants la semaine passée à l'université. Je dis, il y a toute une histoire autour de la quatrième année parce qu'à la fin de la troisième année, l'école a eu le courage de nous appeler pour nous proposer qu'on lui fasse sauter la quatrième année. Parce qu'au niveau du français, il n'y avait aucun problème. Bon, mais les choses avaient changé. Lui, il ne voulait plus parce que j'ai l'impression, chacun était le seul noir de sa classe, j'ai l'impression qu'il avait trouvé ses repères et qu'il ne voulait plus changer de groupe. Moi, comme enseignante, je n'étais pas rassurée par le fait de sauter une classe, surtout en mathématiques maintenant. Je me dis, les mathématiques ont changé, etc. Le directeur m'a dit, mais on va vous prêter des livres de mathématiques, Mme Camité, vous pouvez l'accompagner pendant les vacances scolaires. C'est ce que M. Gagné a fait, c'était le directeur de l'école La Nodière, donc une école qui est restée dans notre vie. Mon mari, lui, il va rattraper son année. C'est important qu'il rattrape son année. Et finalement, il a sauté la quatrième année. Mais je me suis dit, comme chercheur, il y a beaucoup d'histoires qui me sont racontées et je me dis, ça ne se peut pas que toutes ces histoires-là, ce sont des histoires qui sont appréhendées de manière, qui sont appréhendées à tort, puisque personnellement, j'en ai vécu aussi. Et je sais qu'il faut qu'on fasse attention sur tout ce qui peut déstabiliser un enfant qui vient d'arriver. Parce que moi, je leur dis, on ne le sent pas, mais les savoirs scolaires sont enrobés de savoirs sociaux. Et c'est très important. Un enfant peut avoir des 95 % en russe ou en arabe ou en espagnol ou en ourdou et venir et être déstabilisé parce que la forme scolaire n'est pas exactement la forme qui prévaut en Russie ou bien dans son pays d'origine. Alors, les tests de classement, c'est des choses qui... parce que c'est une sorte de disqualification des parents qui me disent « Mon fils a perdu deux années, mon fils a perdu trois années, c'est important. » Et parfois aussi, il faut dire que ce n'est pas toujours à tort qu'on fait ces tests-là et qu'on déclasse pour mieux aider les enfants. Parce qu'il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, même dans leur langue d'origine. Alors, il y a ce cumul-là qui fait... Mais il faut en parler de manière respectueuse et de manière... Il ne faut pas être sur la défensive quand on travaille avec les parents immigrants. Parce que ce sont les parents qui ont le droit de nous questionner, qui ont le droit de nous demander ce qu'on veut bien faire avec leurs enfants. Et il faut dire que ce droit-là, on a tendance à moins le reconnaître à une famille quand cette famille vient d'ailleurs. parce que ça monte très rapidement, la moutarde monte très rapidement au nez. « Mon Dieu, c'est comme ça ici. Si tu n'es pas content, retourne chez toi. » Mais ces parents, ce sont des protagonistes. Ils ont le droit de nous questionner. Oui? Par rapport au thème de glasme, est-ce que... Parce que moi, je l'ai entendu parler avec les familles, j'entends la déception continue. Oui. Est-ce que ça vous l'a fait un peu qu'on discute ou on n'a pas le choix d'accepter les résultats des tests de glasme des commissons scolaires? Il faut rencontrer le parent et expliquer. Parce que moi, je donne du cœur. Je me dis, si le test se fait sérieusement, avec toute la curiosité de la trajectoire de Saint-Grab, rappelez-vous Mme Laroussi, qui nous demande d'être curieuse de cette trajectoire singulière. Parce que parfois, on peut faire les tests et ne pas savoir tout ce qu'il y a derrière. Par exemple, ma collègue Garine Papazian, qui travaille sur le trauma, dit qu'il y a des enfants traumatisés qui, de toute façon, viennent d'arriver et qui ne sont pas capables de verbaliser. Alors, moi, le directeur d'école, par exemple, de l'école de mes fils, nous a dit, « Bon, OK, reposez-vous. On va prendre une décision vers novembre. On était au mois d'octobre. » Alors, si les choses restent telles qu'elles, on va consommer. On écoute le parent et s'il y a un doute, on refait les tests. C'est vraiment important. Moi, je peux vous dire que je l'ai vraiment mal pris avec tout le capital humain. On est venus pour faire des doctorats et des maîtrises. Nos enfants maîtrisent très bien le français. On est francophones. Et de nous dire que nos enfants vont redoubler, c'est une disqualification. On était troublés. Mais par contre, le fait, on a été apaisés par l'accueil et la convivialité dont le directeur d'école a fait preuve. Et il a toujours été comme ça tout le long. Par exemple, quand on m'a dit à l'école, « Madame Canouté, on veut partager avec vous quelque chose parce qu'on a l'impression que, bon, ton plus vieux, il est un peu dissipé en classe, il en voit promener. » Je dis, « OK, moi, ce n'est pas ça que je vois à la maison. Mais l'école et la maison voient des choses différentes. Donc ça, c'est important partout. » Alors, je dis, « Bien, on va voir. » Alors, quand on est rentré dans le bureau du directeur, le pauvre, mon fils aîné, il était là tout penaud. Son père était là, j'étais là. La première chose que le directeur a dit, il lui a dit, « Ousmane, je veux te dire quelque chose. Ta mère Fassal est ici. Ton père Malik est là. Je veux te dire que tes parents ont de l'allure. Il ne faut pas que tu aies honte de tes parents. Tu n'as pas besoin de prendre ta place en copiant des contre-modèles. » Alors, j'aime de le rassurer, parce que l'enfant est dans une dynamique où il se dit, « Mes parents n'ont pas le même accent que les autres. Nos parents n'ont pas les belles maisons. » Alors, il y a autant d'éléments de contexte qui font que le parent est à son désavantage dans le regard de ses enfants. Mais que le directeur d'école lui dise que tes parents, on les estime, que tes parents sont comme les autres parents avant de régler le problème, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, évidemment, j'ai su, entre les lignes, avec du recul aussi, pas tout de suite, hein, avec du recul, que c'était difficile pour lui d'assumer sa différence. Et en voulant prendre sa place, il croyait que prendre sa place, c'est copier les contre-modèles. Alors, je disais, vous savez, il y a des élèves de la classe qui sont non-immigrants mais qui sont polis, qui sont courtois, qui sont... Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Tu n'as pas besoin de faire le dur, de prendre les contre-modèles, de faire des choses auxquelles on ne t'a pas socialisé rien que pour avoir une place. Alors, il y a toute cette sensibilité-là. Et parfois, ne demandez pas à un parent d'être objectif. Un parent est profondément subjectif. Qu'il soit immigrant ou non. Qu'il soit immigrant ou non. Un parent est profondément subjectif. Mais un parent peut comprendre des choses si on le rassure. Tout est dans le fait de rassurer le parent, le fait d'être à la limite de la séduction vis-à-vis du parent. Quand je donne mon cours à l'université, évidemment, on a beaucoup de gens qui sont de retour aux études. Donc, on a des parents dans la classe comme on a des jeunes qui ne sont pas encore parents. Alors, je dis aux parents, vous êtes des parents d'élèves, en même temps, vous êtes des enseignants en formation. Imaginez-vous quand vous allez à la soirée de remise de bulletin. Quel chapeau vous portez pour ceux qui sont enseignants et parents? Je dis, non, ce n'est pas le chapeau de parent. Quand j'arrive, je suis vraiment parent. Je dis, c'est ça. Un parent est profondément subjectif. Donc, un parent, il faut l'accueillir, il faut le rassurer. Et un parent est capable de baisser la garde pour écouter ce qu'on a à lui dire. Mais quand on est sur la défensive, on se dit, il en veut un mon enfant. Le parent n'est pas dans une disposition, à raison, pour écouter. Alors, pour revenir au test, oui, il se peut que le test reflète une réalité, mais tout est dans la façon de le dire aux parents. Dans la façon aussi d'être capable de se décentrer et de porter les souliers du parent. Et de penser. D'autant plus que pour le parent immigrant, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'effectivité du projet migratoire à travers la réussite scolaire. Parce que la réussite scolaire fait partie des choses qu'on peut contrôler. Alors, on est vulnérable comme minorité et on se dit, c'est par les études, peut-être, qu'on va réussir à compenser les choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, les parents sont hyper sensibles, hyper frileux, même à la limite. Mais il faut le comprendre. Et si on le comprend, on les rassure et les parents sont capables quand même de comprendre certaines choses. Alors, j'aurais pu parler ici du signalement, de la problématique du signalement, la DPJ, où les parents immigrants vont se sentir sur-surveillés, vont sentir qu'ils sont toujours en flagrant délit de quelque chose. C'est leur perception. Mais il peut arriver des moments où ce qu'il y a sur la table, c'est très objectif, alors il faut régler ça. Mais tout est dans la façon de l'amener. Donc, voilà, on n'a pas fait tout le tour, mais il y a des défis comme ça où le parent a besoin d'être accompagné pour passer à travers. Accompagné pour vous, accompagné par l'école, mais accompagné aussi parfois de manière concertée parce que presque tous les organismes communautaires travaillent avec les ressources scolaires du milieu. Donc, je vois ici, on a parlé de l'école Lavoie, et presque beaucoup d'écoles au Québec ont même des pieds à terre pour les organismes communautaires. Il y a quand même des acquis de collaboration qui sont là et il faut peaufiner ces acquis de collaboration. Quelques mots sur l'interculturalisme qui est quand même ma posture préférée. Pour accompagner les parents d'élèves immigrants, pour travailler sur tous ces enjeux, on a besoin d'assumer une certaine perspective dans la façon de penser la diversité. Donc, moi, je partage avec vous les idées fortes, en tout cas de la posture que je mobilise avec moi, quand je suis en train de donner de la formation à l'université, quand j'accompagne des familles immigrantes ou quand je suis dans le milieu scolaire. C'est de reconnaître la diversité structurelle de notre société. La diversité, ce n'est pas une anomie, ce n'est pas un accident. Notre société est profondément diversifiée et de manière structurelle. À chaque fois qu'il y a un enjeu relatif à la diversité, parfois, on a tendance à réagir comme si on venait de découvrir qu'on était une société structurellement diversifiée. On l'est depuis longtemps. Et l'immigration n'est qu'un phénomène qui vient alimenter la diversité. Donc, reconnaître la diversité, lui donner une légitimité, moi, je trouve que c'est la première marche quand on est un intervenant pour pouvoir travailler sur le reste. Quand on pense que c'est du trouble, quand on pense que c'est accidentel, quand on pense que c'est anormal, le reste ne suivra pas comme il faut. Donc, les sociétés, ce sont des sociétés. Toutes les sociétés du monde, qu'elles le reconnaissent ou non, il faut dire quand même que personnellement, je suis fière d'être dans une société où, même si on n'a pas tout réglé, quand même, il y a une posture de reconnaissance de cette diversité-là. En tout cas, à l'échelle des énoncés politiques et des professions de foi. Maintenant, de manière effective, il y a beaucoup de choses à faire, mais au moins, il y a cette reconnaissance-là. Je travaille sur la politique d'éducation interculturelle et d'intégration scolaire qui est un peu notre Bible. La dernière mouture de la politique lancée par le ministre, on peut dire qu'il y a beaucoup de professions de foi, mais quand même, au moins, il y a une reconnaissance. Et je crois qu'il faut regarder la diversité comme étant quelque chose de normal. C'est important. Quand on est un intervenant, de temps en temps, il faut aussi avoir une cogitation sur les enjeux de diversité dans notre société. Donc, avoir une lecture historique de la construction de cette diversité et de son inscription dans divers types de rapports. Donc, tout n'est pas lisse et il faut être au courant des hauts et des bas de la prise en compte de la diversité dans notre société. Ce n'est pas pour faire de l'autoflagellation, mais c'est pour mieux nous comprendre et avancer. Toutes les sociétés ont des défis de prise en compte de la diversité. Toutes les sociétés. Je ne travaille plus sur la réalité africaine. Il faut dire que je n'ai jamais travaillé sur la réalité africaine. Quand j'ai quitté l'Afrique, j'étais seulement sénégalaise. Maintenant, je regarde l'Afrique avec un peu de... Je travaille avec des chercheurs africains et je dis, vous n'êtes pas au-dessus de la mêlée. Toutes les sociétés doivent travailler sur une certaine idée de la diversité. C'est important. Avec du recul, maintenant, quand je tombe sur des livres de didactique du Sénégal où je vois que les petits garçons dans les livres s'appellent autant Ali, Mohamed que Rémi ou Jean, je me dis, je suis contente parce que oui, nous avons une forte majorité musulmane au Sénégal qui colore notre centralité culturelle, mais il n'y a pas que ça. On a des minorités chrétiennes, on a d'autres types de minorités et je crois que la réflexion sur la diversité n'est pas l'apanage d'une société. Ici, on en parle parce qu'on est de l'autre côté, mais il faut en parler partout, donc dans tous les pays, que ce soit le racisme, que ce soit la discrimination. Au-delà de ce qui peut structurer la différence, je ne reviendrai pas sur le Rwanda où les gens avaient la même couleur de peau, parlaient la même langue, avaient la même religion. Alors, il faut être en situation de vigilance. Toutes les sociétés doivent réfléchir sur les conditions de... Il n'y a jamais un équilibre pour toujours. Il faut toujours être en situation de veille pour être vigilant, pour regarder les déséquilibres, pour travailler dessus. Donc, voilà. Comprendre en quoi l'immigration agit sur la diversité. L'immigration n'invente pas la diversité de notre société. C'est très important. Surtout dans des sociétés comme la nôtre. Quand je dis la nôtre, je pense au Québec, au Canada, je pense aux États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Il y a quand même des sociétés qui historiquement se sont construites sur la mobilité. J'aime bien, il y a des chercheurs qui parlent maintenant de mobilité pour enlever toute la stigmatisation liée à l'immigration. L'humanité est mobile de manière générale. Donc, il y a mon fils qui a travaillé, qui a été affecté en France, le bébé dont je vous parlais. pendant trois ans à l'ambassade du Canada. Il disait, moi, je suis un expatrié, un Canadien expatrié, tandis que des Africains qui viennent directement, bon, se traitaient différemment. Alors, je lui disais, c'est pourquoi le terme de mobilité, je trouve que c'est important parce que ça montre que tout le monde est mobile et qu'il faut éviter, quelles soient les raisons pour lesquelles on est mobile. Ça élargit un peu et ça déstigmatise un peu. Prendre conscience d'une centralité culturelle dynamique qui balise la prise en compte de la diversité et le vivre ensemble. Oui à la diversité, mais oui aussi pour la construction du vivre ensemble. Il n'y a aucune société qui peut se permettre l'éclatement. Le vivre ensemble est une réalité. Moi, je l'appelle un peu de manière plus conceptuelle la centralité culturelle. Je me dis, par exemple, là je suis, je travaille au Québec, je vis au Québec, je suis professeure d'université, je travaille avec le milieu scolaire. Pour pouvoir bien faire mon métier, il faut que j'ai une certaine idée de ce que c'est que la centralité culturelle au Québec en 2018. En termes de quelles sont nos valeurs consensuelles parce que j'ai besoin d'avoir une idée pour pouvoir accompagner les enseignants, pour pouvoir socialiser les enfants. Évidemment, ce qui vient tout de suite en tête, et je crois qu'il y a beaucoup de surenchères, mais il y a une part de réalité. Dans notre centralité en 2018, il y a l'égalité homme-femme, c'est vrai. Mais comme valeur consensuelle. Et là, on ne prend pas toujours le temps d'expliquer. Une fois, je l'ai dit dans une conférence, quelqu'un m'a dit, mais Fazal, il faut éviter d'être arrogant. Il faut éviter d'en parler comme si nous avions des leçons à donner aux autres en termes d'égalité homme-femme. je dis, ce n'est pas ce que je dis, c'est parce que les gens ne réfléchissent pas à ce que c'est une valeur. Une valeur, c'est un idéal type. Une balise vers laquelle on tend. Par exemple, moi, je peux dire l'honnêteté est une valeur pour moi, mais ça ne peut pas dire que dans ma vie de tous les jours, je ne peux pas être prise en flagrant délit de mensonge pour X raisons. En fait, la valeur, c'est un idéal type consensuel et c'est correct qu'une société se donne dans sa vitrine culturelle des consensus en disant que même si on n'a pas tout réglé, voilà une valeur qu'on aimerait avoir à l'œil. Une valeur, on l'a à l'œil comme une balise en se disant que j'aimerais que ça me guide. Alors, c'est important et on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas des valeurs consensuelles dans notre société. Si je devais pour X raisons retourner chez moi mon pays d'origine et recommencer une carrière, il faudra que je travaille très rapidement pour me dire quels sont les contours de la centralité culturelle du Sénégal en 2018. J'ai besoin de me faire une tête pour ne pas... Et c'est normal si on est au Japon, si on est en Argentine, au Maroc, en France, en Belgique, alors c'est important aussi et il ne faut pas avoir peur d'en parler aux gens qui arrivent mais il faut en parler avec beaucoup de respect. Il ne faut pas en parler de manière hégémonique et de manière arrogante mais juste faire cette proposition-là et les gens vont contribuer à se vivre ensemble. Et quand je dis valeur consensuelle, ce n'est pas juste le fait de la majorité. Les valeurs consensuelles, c'est le fait de tous les gens donc c'est une dynamique collective. Alors voilà pour un peu ma posture qui colore un peu la manière avec laquelle j'aborde tous ces problèmes-là. de la majorité. Merci. Merci.